Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Thibaut Dion, qui est réalisateur animalier. Bienvenue sur la chaîne Thibaut ! Bienvenue à toi à Champs-Rousse, qui est une station de ski au-dessus de Grenoble. Je découvre ! L'idée aujourd'hui, c'est que tu nous montres un peu ton métier. On va passer une journée dans ton quotidien. Là, on est encore très tôt le matin, mais on va monter rejoindre un client qui fabrique des harnais pour chiens. Et du coup, on va aller faire une publicité pour la marque. Ce n'est pas une vraie publicité. On ne va pas vraiment l'utiliser parce que, comme on en parlait en montant en voiture, même si j'aime beaucoup Melody, je n'aurais pas pris Melody pour faire une pub pour harnais parce qu'elle a beaucoup trop de poils et qu'on n'aurait pas vu. Et j'aurais sûrement eu plus de monde avec moi pour la vidéo. C'est juste pour te montrer, pour te faire essayer quelques trucs. Donc, dans l'idée, là, on va pouvoir commencer à monter et aller rejoindre mon client. Et voilà, le soleil qu'on attendait vient d'arriver. Alors Thibaut, merci de m'accueillir ici. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ? Alors moi, je suis réalisateur animalier. J'ai créé une boîte de production pour les professionnels du bien-être animal. Donc, je vais travailler et faire des vidéos et un peu de photos pour des fabricants de nourriture pour chiens, chats ou des NAC. Je vais aussi beaucoup travailler avec des vétérinaires, laboratoires vétérinaires, cliniques. Et il va aussi maintenant beaucoup m'arriver de travailler avec des parcs zoologiques ou aquariums et même des associations d'animaux in situ en milieu naturel. Oléa, du coup, ça y est, on est arrivé au LAC où vous voulez faire une petite vidéo. On avait fait une petite rando, ça va, ça ne fait pas trop compliqué ? Ça va, je m'attendais à Pierre, mais c'est vrai que c'est quand même un peu sportif, surtout avec tout le matos. Ouais, c'est vrai que moi, j'habite en montagne, donc je suis souvent habitué à faire des randonnées en montagne, mais finalement, c'est plus dans le métro. Donc, avec mes escaliers, ce n'est pas toujours facile, mais je suis souvent sur Paris. Vu que pour l'instant, c'est encore bien calme et qu'il n'y a personne, et que la météo est parfaite, on va pouvoir sortir sur le matériel et je vais commencer quelques trucs, mais on va surtout commencer par les hématographes rônes. Top, super ! Ouais, c'est parti ! Il y a sac à dos, plus boîte, plus... Ah ouais, il y a tout dedans. C'est comment on appelle ça, les poupées russes ? Ouais ! Et voilà la bête. Ça fonctionne ? C'est tout bon. Bon, écoute, maintenant, c'est... Au tour du Mélod, d'être équipé. Alors, Léa, je te présente le nouveau Arnais Nomade. Comme son nom l'indique, c'est pour faire des excursions. Ok. Ça tombe bien, on en fait une. Oui ! On peut y aller, Mélodie, on y va ? On va filmer ? Allez, on va filmer ! On y va. Je sais que tu es aussi pilote de drone, il faut passer un diplôme ? Ouais, moi je suis télépilote de drone diplômé, c'est obligatoire pour pouvoir faire les images en tant que professionnel. Et après, il faut en plus pouvoir faire des autorisations particulières en fonction des cas, si jamais tu es en ville ou près d'un rassainement de personnes pour avoir l'autorisation de décoller. Bon, du coup, ça y est, le drone est sorti, on a même préparé la suite pour après. On va faire le volant drone en deux étapes. Ok. On va d'abord, je vais d'abord décoller pour aller faire les images d'illustration. C'est ce que j'entends par les images d'illustration, c'est les images où tu ne vas pas être dessus. Ok. C'est les images où on va pouvoir montrer. On est exclu, vous êtes tranquille, mais du coup, vous pouvez regarder ce que je fais. Je vais m'écarter, je vais aller filmer le lac de loin. Je vais filmer, j'ai vu qu'il y a des petites flelles derrière, histoire de pouvoir montrer un petit peu au public où on est. Et deuxième partie, je vais te laisser aller marcher au bord du lac et je vais venir te filmer. On fera différents plans. Super. Hop, on découvre la montagne derrière. Et du coup, tu regardes toujours l'écran ? Non, je fais que j'en sens à voir les deux. Toi, tu as un drone si tu peux t'utiliser ? Oui, pas le même. Moi, j'ai peur de le perdre à chaque fois. Donc, je suis très, très prudente. C'est super bon, en tout cas. Oui, on a vraiment de la chance d'avoir des paysages. Et comment tu es devenu réalisateur animalier ? Eh bien, en fait, moi, j'ai le double cursus. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait des études dans le domaine du cinéma et je suis assez rapidement revenu avec les animaux parce qu'en fait, je suis né entre les chiens, les chats. Et j'ai fait une formation de soigneur animalier en parc zoologique. J'ai travaillé dans différents parcs zoologiques en France. Ensuite, je suis parti en Alaska faire du chien de traîneau. Donc, j'étais vraiment toujours avec les animaux. Je suis revenu en France et c'est là que j'ai réussi à recréer mes deux passions, celle de l'image et celle des animaux, en créant cette société où j'ai la chance de pouvoir filmer les animaux tous les jours et de travailler avec ceux qui prennent soin d'eux. Trop bien. Bon, du coup, comme je te le disais, maintenant, je suis en train de redescendre. Je me rapproche, donc je te laisse avancer. Tu vas marcher un peu en hauteur au-dessus du lac. Après, si jamais tu veux, tu peux aussi t'approcher un petit peu. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le spot là-bas. Pour que les personnes se rendent un peu plus compte de ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous dire une semaine type ? Pas vraiment, en fait, parce que justement, il n'y a pas de semaine type dans mon métier. Ça se découpe un petit peu en trois moments ou trois tâches différentes. Il y a tout ce qui va être préparation de tournage, donc beaucoup de discussions avec les clients. Ensuite, il va y avoir toute l'organisation du planning. Donc ça, c'est toujours la préparation, l'organisation du tournage, du planning, trouver les animaux, trouver les acteurs. Et ensuite, il y a le tournage. Donc là, c'est là où on va faire toutes les images, les interviews, donc capturer tout ce qu'il faut dans la boîte pour pouvoir faire la troisième partie, c'est-à-dire le montage, la post-production, donc travailler à former et créer la vidéo avec les contenus bruts qu'on a pris. Et il y a aussi beaucoup d'infographies pour faire apparaître des choses à l'écran autres que ce qu'on a capturé pendant le tournage. C'est bon, tu as tout ce qu'il te faut ? Bah écoute, impec, ouais. Maintenant, on va pouvoir passer aux images qu'on va faire au sol, donc je vais ranger le drone. Et écoute, on va pouvoir créer un petit scénario où tu vas arriver, poser un sac, regarder dans les jumelles et repartir faire un tour avec ton chien. Et puis je vais te dire quoi faire. C'est parti. Faut bien m'expliquer. Ça marche. Tu vas arriver là, auprès de cet arbre, et tu vas mettre ton sac par terre. Et moi, je suis derrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce que tu fais, c'est que tu regardes les gens qui sont en face, sans les jumelles. Ok, comme ça, et après je le sens. Et voilà. Vas-y. On va le refaire une deuxième fois. Ok. L'idée, c'est que tu ranges tes jumelles, tu sors la carte. On va la mettre ailleurs après pour que tu la regardes. Il carte un petit peu les jumelles. Et vas-y, vas-y, remets. On va se mettre le temps, et tu prends la carte. Est-ce que je me baisse comme ça ? Ouais, on va pouvoir faire ça, ça peut être pas mal. On va faire un plan sur le chien pour qu'il est là. Continue, fais quoi si tu regardes bien la carte. Tu peux un tout petit peu bouger la laisse pour qu'il y ait... Voilà, ça, c'est ça. Tout le temps ou... Ouais, un petit peu, mais doucement. C'est parti. J'imagine que t'es pas toujours ici, en studio. Est-ce que c'est pas trop fatigant d'être en déplacement ? Tu voyages beaucoup ? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes ? C'est quelque chose, ouais, clairement que j'aime. Parce que si je vais toujours être à un seul point fixe, même si j'habite à Grenoble et que j'aime beaucoup ça, ça m'ennuierait. Je me déplace souvent en train, parce que j'aime bien travailler dans le train et que c'est plus écolo. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai du monde qui travaille avec moi, je suis pas toujours sur les tournages. Ça me permet aussi d'être un peu plus en forme parce que c'est fatigant de toujours se trimballer beaucoup de matériel. Et c'est aussi bien de pouvoir un peu plus rester chez moi, profiter de ma famille et de mes amis et pouvoir aussi, du coup, diriger des gens à distance. C'est quelque chose que j'aime bien. OK, du coup, maintenant, on a fait tous les plans où t'apparaissais à l'image avec Mélodie. Tu viens de la détacher. OK. Elle va pouvoir s'abéler toute seule et maintenant, ça va pouvoir échanger. Tu vas pouvoir filmer toi. Et moi, je vais te filmer quand tu filmes. OK, la pression. Je vais te donner quelques conseils. Ça marche. Parce qu'on arrive à faire un changement de caméra tranquille. C'est pas le même poids. C'est beaucoup plus lourd. Alors, l'idée, c'est que si jamais j'ai cette Mélodie là, elle part, elle est difficile à filmer. Tu vas pas réussir à la suivre, à courir après. Ça va être compliqué. On va faire en sorte de savoir où est-ce qu'elle passe. On va faire en sorte de la tenir, de la lâcher, de l'appeler et d'avoir un passage pour être sûr qu'elle va là où elle veut et qu'on puisse la filmer. OK ? Allez, on essaie. Là, on s'est mis dans un endroit. On espère qu'elle passe à côté de l'arbre. Toi, tu vas pouvoir préparer un plan qui est, tu vois, genre, devant l'arbre là-bas. On a notre ami Yann là-bas au fond qui va la lâcher au moment où on va lui demander en espérant qu'elle passe au bon endroit. C'est bon pour toi ? Je vais te dire. Vas-y, lance le rec. OK. Mélodie, tu viens ? Allez, viens, vas-y, lâche. Allez, viens là. Viens là. Ouais, OK. Impeccable. OK, je crois que j'ai complètement raté. Ce qui est compliqué, c'est que je regarde l'écran mais je ne vois pas quand Mélodie arrive donc je ne sais pas quand faire le mouvement. Ouais, il faut l'entendre. C'est à l'entendre. Fais du bruit, Mélodie, quand tu oses les places. Deuxième prise. C'est parti. Mélodie, tu viens ? Allez, viens. Ouais, c'est bien, ma fille. OK. C'était mieux ? Je ne sais pas si j'ai fait le mouvement assez tôt. Quelles sont les compétences pour faire ce métier ? Il y en a beaucoup mais je pense qu'il faut surtout être patient pour travailler avec des animaux. Il faut réussir à être créatif tout en étant quand même bien organisé parce que sinon, ça part vite en n'importe quoi et pour réussir à monter une vidéo avec des animaux, il faut savoir ce qu'on veut pour réussir à obtenir les images nécessaires pour le montage. Comme tout entrepreneur, c'est de la relation client. Il n'y a pas que les animaux. Une fois que je suis devant les chiens et les chats, je sais tout à fait gérer. Il faut beaucoup plus travailler la relation client pour que tout le monde soit content et que tout le monde s'y retrouve. Deuxième plan, cette fois, c'est un plan où toi, tu plantes quelque part en direction du chemin comme si on allait y aller et Mélodie, elle rentre derrière et elle rentre dans le chou. OK. Il y a différentes façons. Soit il faut la demande Diane d'aller derrière ou alors moi, je dirais, soit avec une boule de neige, elle fait ça marche. OK. On va voir. On a de la neige, des fois, c'est un bout de bois. Et si, il lance. Et travailler avec des animaux, ce n'est pas toujours facile. Comment toi, tu fais pour tout gérer ? Eh bien, je les laisse faire autant que possible. Je préfère ne pas trop venir laisser les manipuler ou de les forcer à faire quelque chose pour que ce soit le plus naturel possible. Notamment aussi parce qu'il y a pour certains animaux, en fait, on ne peut pas les forcer. Enfin, un chat, quand je vais chez quelqu'un ou dans un studio filmer un chat, si jamais il n'a pas envie de faire quelque chose, il ne le fera pas. Et souvent, en plus, il va particulièrement avoir peur de la personne qui arrive avec la grosse caméra et qui s'approche de lui trop brusque et qui va beaucoup le regarder et être intéressé par savoir ce qu'il fait. Donc, je préfère avoir un peu de recul sur tout ça et les laisser me proposer des choses. Et ensuite, on bricole, en fait, beaucoup parce qu'on va beaucoup plus décomposer les mouvements plutôt que d'avoir un animal qui vient faire le mouvement de A à Z qu'on va lui demander, rentrer quelque part, aller manger quelque chose. On va d'abord le filmer, rentrer quelque part, parce qu'on peut juste le faire déplacer de 2 mètres en utilisant de la nourriture ou quelque chose. Et ensuite, on va filmer la deuxième partie de l'action où il va aller manger sa nourriture. Ça, c'est pour les animaux domestiques, les chiens et les chats avec qui je travaille beaucoup. Pour les animaux sauvages, je demande beaucoup aux soigneurs animaliers avec qui je travaille ce qu'ils pensent pouvoir leur faire faire. Et ensuite, on est beaucoup plus sur les animaux dont on veut filmer un comportement naturel. Donc, en fait, il faut juste beaucoup, beaucoup de patience et des heures passées devant l'animal de la nature ou devant un enclos en parc zoologique. OK, pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un plan un peu packshot de ton chien. Il y a aussi un harnais, mais on est quand même là pour montrer la beauté de ton chien. Là, on a trouvé le spot parfait. Ce qu'on va faire, c'est parce que c'est un animal qui a tendance à beaucoup bouger, on va travailler toi et moi, un boîtier chacun. Je pourrais faire des gros plans, tu vas pouvoir faire des plans un peu plus larges. et en espérant qu'elles tiennent un petit peu. Il nous faudrait 10-15 secondes de plans assez beaux là-dessus. OK ? Ça marche. C'est parti. OK, tu vois, il faut que ça dure encore un peu longtemps. Tu as fait un gros plan sur le harnais ? Ouais. Pour réaliser tous ces films, qu'est-ce que tu utilises comme matériel ? Alors moi, je suis sur de l'hybride dernière génération de Canon. Et après, j'ai eu le drone DJI. C'était mon coup de cœur de quand j'ai eu 18 ans. Ma première paye, c'était un Canon 1000D. Et depuis, je suis resté fidèle à la marque. Surtout quand on se lance, on n'a pas forcément 5 000 euros à mettre dans une caméra. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Il y a vraiment plein de choses qui se font aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce que tu as là, que tu utilises beaucoup pour ton boulot et qui est sur la table, parce que c'est ton boulot, un iPhone ou n'importe quelle marque, on s'en fout un peu, ça permet déjà de faire des choses merveilleuses. Il n'y avait pas ça il y a 3 ans, il n'y avait pas ça il y a 5 ans, encore moins 10 ans et 20 ans. Oui, c'est sûr, on peut faire plein de choses avec son téléphone. Et au niveau des techniques, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner aux gens ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de se mettre au niveau des animaux, donc s'accroupir ou des fois se mettre à plat ventre, parce que c'est toujours mieux de voir l'animal de son point de vue à lui aussi, de son point de vue de ses congénères. Après, j'ai aussi toujours tendance à faire confiance aux propriétaires quand c'est des animaux domestiques, parce qu'ils connaissent mieux l'animal que vous et ils ont la bonne technique pour l'appeler, utiliser la bonne friandise. Bon Thibaut, c'est fini ? Fin de tournage, on a à peu près tout ce qu'il faut, on verra ça. Ok, donc maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre la voiture et de monter la vidéo. C'est ça, on vous retrouve au bord. Voilà. Et parmi tous ces animaux, est-ce que tu en as des préférés à filmer ? Mon cœur balance, je te dirais, que j'aime quand même beaucoup les chiens, parce que je suis né entre deux chiens et qu'en ayant fait du chien de traîneau, j'ai une relation particulière avec eux et qu'en plus, c'est l'animal à mon goût qui je peux faire faire le plus de choses et c'est plus facile de filmer. Mais j'ai la chance de travailler aussi avec des animaux sauvages, que ce soit une situ en milieu naturel ou en parc zoologique et du coup, d'aider les gens qui travaillent pour leur préservation de la nature. Ça reste quand même un des plus beaux spectacles qu'on peut avoir que je ne vais pas choisir. Je ne voudrais pas choisir entre les chiens ou un éléphant et en plus, on peut vraiment voir une intelligence énorme chez les animaux sauvages. Bon, là Thibaut, on est dans ton bureau, on vient d'enregistrer la voix off. Ouais, on vient d'enregistrer la voix off. En fait, c'est assez simple, tu as eu du texte, on avait prévu le texte, on l'avait écrit, tu avais un micro et tu as eu juste besoin de le lire alors avec la bonne intonation et tu t'en es plutôt bien sorti mais je pense que tu es assez habitué. Oui, un peu. Maintenant, les étapes qui arrivent, une étape très importante et que j'aime beaucoup mais qui peut être des fois très compliquée, c'est le choix de la musique. Ça définit vraiment beaucoup ce qui va ressortir de la vidéo et ensuite, une fois qu'on est enregistré de la musique, je vais vous montrer un petit peu comment marche un banc de montage, à quoi ça ressemble et on va pouvoir faire cette petite vidéo. Ok. Je sais que j'ai beaucoup de jeunes personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux leur dire quelles sont les études pour être réalisateur animalier ? Il y a beaucoup d'options différentes. Souvent, les gens avec qui je travaille vont avoir un BTS dans le domaine audiovisuel. En fait, on le sait aussi que dans le domaine de la vidéo, il y a de plus en plus de façons d'apprendre par soi-même. Donc, même si on est déjà plus âgé et qu'on a déjà fait nos études, on peut s'y remettre. Donc là, Thibaut est en train de chercher une musique sur un site libre de droit et il va en tester plusieurs par-dessus ma voix. Mélodie n'est pas seulement ma chaîne, c'est ma partenaire d'aventure. Mélodie n'est pas seulement ma chaîne, c'est ma partenaire d'aventure. Que ce soit, ça me rend super heureuse de voir comment elle s'éclate dans son arène animal. Et est-ce que tu as un projet qui t'a particulièrement marqué ? Bah, pareil, mon cœur balance. Désolé, je n'ai jamais une réponse claire. J'ai quand même un vrai coup de cœur pour les projets sur les associations qui vont prendre soin des animaux. Je pense notamment à un film que j'ai fait il n'y a pas très longtemps qui était un sauvetage de bouc nain d'une association qui s'appelle You Care qui travaille à sauver les animaux. Et là, je suis allé dans la région parisienne pour les filmer quand ils sont arrivés à la SPA. On a une personne qui venait du côté de Toulouse et qui est venue avec son 4x4 les récupérer et qui les a ramenés dans un centre de sauvegarde des animaux de rente dans le sud-ouest. Et je suis allé les filmer trois mois après. Ils étaient en plein milieu d'un champ avec beaucoup, beaucoup d'espace et une belle vie qui les attendait. Donc, c'est des coups de cœur que j'adore montrer et que je me dis que ça va pouvoir motiver des gens à faire ce genre d'action ou en tout cas à préserver les animaux et à faire attention à eux. Et je me sens très utile dans ces cas-là. Pour t'expliquer au mieux ce qui est à quoi ressemble un banc de montage. Le banc de montage, concrètement, c'est ce côté-là un peu, on va appeler la timeline. Là, c'est l'image qu'on va voir apparaître une fois qu'on fait le montage. Tu as différentes lignes. À partir de là, en fait, ce trait-là, tout ce qui est en dessous, c'est des lignes audio. Tout ce qui est au-dessus, c'est des lignes vidéo. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Enfin, plus on avance par là, plus on avance dans le temps. Ensuite, tu vois, j'avance là, tête de lecture. Là, pour l'instant, il n'y a rien à l'image. Et ensuite, on va voir les images qui vont apparaître. Là, d'abord, on n'y a rien. On a ensuite du son qui va arriver vu que c'est une ligne de son. C'est de la musique. L'image va arriver en haut, tu la vois. On va voir les images qui s'enchaînent. Et t'as beau. Et donc, ton pire tournage ? Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Bosser avec des chats qui n'ont pas envie de bosser avec toi, c'est toujours compliqué. Mais j'ai la chance de ne pas avoir trop d'accidents. Je ne me suis pas fait mort. Je ne me suis pas fait piétiner par un éléphant. Tout va bien. Par contre, il y a une chose qu'on maîtrise encore moins que les animaux, c'est la météo. Oui. Et j'ai notamment un souvenir d'un film pour une marque de harnais pour chiens. Et c'était jour blanc. On a réussi à faire quelque chose parce qu'il y avait des deadlines obligatoires pour le client. Donc, on avait besoin de filmer. Et on a passé une journée dans le jour blanc. Donc, en fait, on ne voyait rien autour de nous. Il neigeait. Et je devais réussir à faire... C'est un film un peu trop noir et blanc à mon goût. Ce n'est pas du tout mon film préféré. Et on a retourné d'autres choses après parce qu'on savait qu'il fallait refaire d'autres images. Mais ce jour-là, on a réussi à faire une vidéo. Oui. On s'en rappelle encore. On plaivante souvent dessus. Et voilà. On est quelques jours après. Thibaut a fini de monter la publicité. J'ai regardé le résultat. C'est incroyable. J'adore. Je vais vous mettre ça tout de suite, juste après. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Eh bien, bon visionnage. Rencontrer Mélodie a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mélodie n'est pas seulement ma chaîne, c'est ma partenaire d'aventure. Que ce soit lors de nos balades quotidiennes ou de nos randonnées, chaque instant avec elle est un moment plein de bonheur. Elle apporte une lumière spéciale à chaque journée. J'attache une attention particulière à sa sécurité et investir dans un équipement adapté rend aussi nos aventures en plein air beaucoup plus agréables. Un bon harnais et une laisse confortable font toute la différence, permettant à Mélodie de profiter pleinement de chaque instant. Avec le matériel Kifli, j'ai trouvé ce que je cherchais. La gamme est très variée et elle permet de choisir le bon matériel pour chacune de nos sorties. Ça me rend super heureuse de voir comment elle s'éclate dans son harnais nomade. Eh bien, merci Thibaut pour ce que tu nous as appris ici ou pendant le tournage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un like, à commenter cette vidéo et nous dire quel prochain métier vous voudriez voir en vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501